Hum, qu'il est beau ce coucher de soleil même s'il est virtuel. S'il y a un coucher de soleil, ça veut dire qu'il y a eu un lever de soleil, donc il y a eu du soleil. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme chaque mois, je vous propose ma sélection de jeux. Et il y a quelques petites perles ce mois-ci, vous allez le voir, qui devraient séduire tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, parce que vous êtes très nombreux à être nouveaux, et je vous remercie, on est plus de 170 000, ça c'est cool. Et bien c'est une émission dans laquelle je vous fais une sélection des jeux qui me semble le plus cool pour que vous puissiez effectuer vos achats. Ici vous allez voir, il y a de l'horreur, il y a de l'aventure, et il y a du dépaysement. Et puis on terminera la vidéo avec les jeux gratuits du mois de juillet, que ce soit du côté de PlayStation ou encore du côté de Xbox. Allez c'est parti pour cette sélection du mois de juillet. Et on commence cette petite sélection du mois de juillet avec du soleil, on l'espère, et à la fois c'est pas très grave puisqu'il y aura de quoi jouer. Et Marvel's Iron Man VR sera de la partie puisqu'il arrive dès le début du mois, dans deux jours en fait, en exclusivité sur PS4, et précisément sur le PS VR, dès le 3 juillet. En effet vous allez pouvoir incarner Tony Stark et vivre une aventure tout à fait inédite dans la peau d'Iron Man. Souvenez-vous, je vous avais d'ailleurs proposé une preview l'année dernière, et je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez davantage d'informations. Alors c'est vrai que j'avais été un peu refroidie par le jeu. La jouabilité au casque de réalité virtuelle de PlayStation laissait à désirer vu qu'on s'empêtrait toutes les deux secondes à force de jouer le super-héros. De plus, le jeu n'était pas très joli et les sensations n'étaient pas forcément au rendez-vous. J'aurais souhaité que ce soit plus grisant, notamment quand on est dans la peau d'un super-héros. Néanmoins le test arrivera sur la chaîne en temps et en heure, et je vous donnerai mon avis sur cette version finale qui semble-t-il a été améliorée. D'autant que jouer les super-héros, c'est quand même plutôt classe, donc j'espère que les sensations seront au rendez-vous. Il sera possible, je le précise, de personnaliser votre armure et d'améliorer régulièrement vos compétences au fur et à mesure de l'aventure. Notez que la durée de vie a visiblement elle aussi été densifiée, puisqu'on nous annonce 10 heures au lieu des 4-5 heures dont on nous parlait au début, et la vitesse de déplacement aussi pour augmenter les sensations en plein vol. Bref, je suis impatiente de découvrir tout cela et de pouvoir vous en dire davantage, mais c'est un des jeux les plus attendus pour ce mois-ci. On passe à un autre univers très différent, avec un jeu qui est aussi très attendu. Je parle évidemment de Ghost of Tsushima, qui arrive lui aussi en exclusivité sur PS4 le 17 juillet. Et vous le savez, je suis d'ores et déjà en train d'y jouer pour vous préparer le test en temps et en heure, et surtout en bonne et due forme. Ici, vous allez donc vous retrouver dans la peau de Jin, dans un Japon féodal de toute beauté, où la guerre oppose les samouraïs et les mongols. Ghost of Tsushima propose un monde totalement ouvert, dans lequel on pourra rencontrer de nombreux personnages secondaires, et vivre moult quêtes annexes, en dehors d'une histoire très scénarisée. Lors du State of Play dédié au jeu, vous l'aviez vu, nous allons débloquer différentes capacités au fur et à mesure de notre progression, mais aussi des charmes que notre samouraï pourra utiliser selon les situations. Notez d'ailleurs que le joueur pourra décider de sa manière de jouer, il pourra choisir la voie du samouraï, soit la voie du fantôme, celle-ci faisant la part belle à la furtivité comme son nom l'indique. Vous pourrez bien sûr utiliser plusieurs types d'armes, des lances, des boucliers, des arcs, mais aussi des sabres divers et variés que vous pourrez améliorer. Et tandis que certains oiseaux nous conduiront vers des personnages secondaires, les renards quant à eux nous feront découvrir des sanctuaires cachés. Le ventre sera d'ailleurs votre meilleur ami puisque ce sera lui qui vous guidera vers vos objectifs lorsque vous ferez appel à lui. On pourra fouiller le monde ouvert de fond en comble pour trouver des ressources, notamment des fleurs, pour pouvoir personnaliser les armures de notre héros. Et si je ne peux rien vous dévoiler, pour le moment j'aurai tant de choses à vous dire lorsque le test arrivera sur la chaîne. En tout cas si vous attendez le jeu, n'hésitez pas à bien vous abonner pour ne rien rater de tous les détails du jeu de Soccer Punch. On passe chez Nintendo, cette fois-ci qui va nous proposer du Paper Mario, et oui Paper Mario The Origami King, qui arrivera le même jour que Ghost of Tsushima. En effet, le jeu débarquera sur Switch le 17 juillet également, et proposera aux joueurs de vivre une nouvelle aventure très kawaii faite de papier pour sauver la princesse Piche à l'issue d'un combat sans merci face à Oli et son armée. En effet, la propre princesse et son château ont été transformés en origami. Secondée par sa partenaire Olivia, avec ses pouvoirs spéciaux comme par exemple ses bras multipliés, Mario va donc braver tous les dangers, enfin c'est ce qu'on nous promet sur le papier. Ah ah, c'est super le jeu de nom. Ici, quelques nouveautés nous attendront avec notamment un système d'arène, avec des anneaux qu'on devra faire tournoyer pour positionner les ennemis comme il se doit. Et comme vous pouvez le voir, il sera possible d'en dégommer plusieurs à la fois. Bref, Mario va fêter ses 35 piges et on va pouvoir fêter ça avec lui en bonne et due forme dès le 17 juillet, en exclusivité sur Nintendo Switch évidemment. On termine cette belle sélection avec Made of Care, un survival horror dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Souvenez-vous ? Dans ce titre horrifique, en vue à la première personne, nous allons donc nous retrouver en 1898, au cœur d'un hôtel hanté où le joueur va incarner Thomas Evans, un musicien qui va tenter de sauver la femme qu'il aime. En fait, c'est une belle histoire d'amour mais plutôt glauque. Et je précise qu'au-delà de l'ambiance qui a l'air ultra sombre, cette histoire est inspirée de celle très vraie, cette fois-ci, d'Elisabeth Williams. Ce qui rendra l'expérience encore plus savoureuse. Pas de jour d'arrivée précis pour le jeu, mais on sait que ce sera dans le cours du mois, si pas de mauvaise surprise, et ce sera sur PS4, Xbox One et PC via Steam. Notez d'ailleurs qu'une version Switch arrivera en octobre. Si je vous proposerai évidemment le test du jeu, comptez sur moi également pour vous proposer un petit peur sous la couette. En plus, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas fait peur sous la couette. Histoire de frissonner ensemble. On termine avec les jeux gratuits de ce mois de juillet. Et on commence avec l'offre de PlayStation Plus. Voici donc les jeux que vous pourrez télécharger gratuitement du 7 juillet au 3 août prochain. Pour les fans de basket, vous serez ravis de savoir que NBA 2K20 sera de la partie. Tandis que les plus aventuriers seront ravis de faire ou de refaire l'excellent Rise of the Tomb Raider. Alors on ne le présente plus, mais si vous ne connaissez pas le jeu, je rappelle que je vous avais proposé le test à sa sortie. Je vous invite donc à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Sachez que ce mois-ci, PlayStation proposera également un jeu bonus, Erika, qui vous placera dans la peau d'une jeune femme hantée par le meurtre de son père. Ce jeu très particulier est en fait un thriller interactif très avant-gardiste, dans lequel vous allez contrôler toutes les actions. Enfin, on passe du côté du Xbox Live Gold, sur lequel on retrouve également plusieurs titres sympathiques, notamment WRC8 ou encore Dunkslord, qui fera également plaisir à ceux qui aiment le basket. C'est le mois du basket. En tout cas, notez que vous pourrez retrouver les deux titres gratuitement sur Xbox One dès le 1er juillet. Alors il y a aussi la rétro-compatibilité, puisque vous allez aussi pouvoir jouer à Suns Row 2. Excellent ! Il est proposé en téléchargement gratuitement du 1er au 15 juillet, mais aussi Juju, un style totalement différent, très coloré, qui sera gratuit du 16 au 31 juillet sur Xbox 360. Allez, on refait un tour de chauffe de cette sélection avec Marvel's Iron Man VR, qui arrivera le 3 juillet en exclusivité sur le PlayStation VR. Ici, vous allez donc pouvoir incarner Tony Stark dans une aventure tout à fait inédite. Et vous aurez le plaisir d'incarner Iron Man en réalité virtuelle, ce qui n'est pas rien ! Ghost of Tsushima arrivera quant à lui le 17 juillet, toujours en exclusivité sur PS4. Et j'ai hâte de pouvoir vous en dire davantage ! Ici, vous allez donc incarner Jin dans un Japon féodal incroyablement somptueux. De nombreuses capacités seront à déverrouiller au fur et à mesure de votre périple, mais aussi des charmes, et vous allez pouvoir utiliser de nombreuses armes en décidant d'emprunter soit la voix du samouraï, soit celle du fantôme. Nintendo proposera de son côté Paper Mario The Oriyami King, qui arrivera le même jour le 17 juillet en exclusivité sur Nintendo Switch. Ici, Mario devra une fois de plus braver tous les dangers pour tenter de sauver la Princesse Kish, qui, avec son château, a été transformée en origami. Il sera pour cela aidé d'Olivia, qui pourra utiliser ses pouvoirs spéciaux comme ses bras multipliés. Enfin, Made of Scare vous fera vivre une aventure horrifique au cœur d'un hôtel hanté en 1898, aventure dans laquelle vous allez incarner Thomas Evans, un musicien qui va tenter de sauver la femme qu'il aime désespérément. Une histoire inspirée d'une histoire vraie, ce qui va rendre l'expérience encore plus délicieusement horrifique. Je précise qu'il n'y a pas de jour précis pour la date de sortie, mais que le jeu arrivera sur toutes les plateformes et sur Nintendo Switch au mois d'octobre. Alors, je vous disais évidemment que le test de Ghost of Tsushima va arriver bientôt sur la chaîne, mais on va aussi découvrir le jeu ensemble, en direct, comme d'habitude, et peut-être même qu'on se le fera en let's play, comme c'est le cas pour The Last of Us 2 en ce moment. D'ailleurs, on continue The Last of Us 2 très très vite. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, pour cette sélection du mois de juillet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous comptez vous procurer certains jeux, ou si pour vous, c'est une toute autre sélection. En tout cas, si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, pensez bien à vous abonner, c'est à être concrètement la chaîne, et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada